Je m'appelle Steph Sivnard, j'ai 45 ans. J'habite ici à Vimreux, c'est mon terrain de jeu. Je suis nageur en eau libre, spécialisé dans les traversées de Détroit, de très longue distance, quasiment 40 heures de nage non-stop. J'ai commencé la nage il y a 5 ans environ, et en 2020, je suis devenu le premier Français à faire l'aller-retour de la Manche. On appelle ça le toué, ce qui représente 105 kilomètres en 34 heures non-stop. Tout le monde a un morceau de mon histoire. J'ai une vie très stable avec mes enfants, tout se passe bien, et puis du jour au lendemain, tu perds tout très rapidement, donc au niveau sentimental, au niveau professionnel, financier, tout s'écroule. Moi, je suis resté quand même un an dans un hangar, j'avais quand même la chance d'avoir un toit, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Parce que quand tu es au bout du bout, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme dernière chose ici sur Terre, en fait ? Et donc, je me dis, mais mon rêve, ça aurait été toujours de traverser la Manche. Mon grand-père, des souvenirs qui m'emmenaient voir le départ la traversée quand j'avais 5 ans, je me suis dit, ça va être le défi de ta vie. C'est pour ça que je suis allé en Angleterre pour apprendre la discipline, parce que c'est vraiment là-bas que ça se passe. Mon entraîneur, Kevin Murphy, qui est vraiment une référence mondiale, qui a traversé 34 fois la Manche, qui a une grande expérience, il m'a pris un peu sous son aile et il m'a tout appris. La forme ? Ah oui, oui. Je te fais un bisou. Je vais vous profiter, là. Hein ? Tu as maître de la ligne. Ouais. Ah, pardon, tu as acheté une... Non, mais tu as acheté du poisson. D'accord. Tu as du macro, aujourd'hui ? J'ai du beau petit macro, j'ai encore une, j'ai des faits en blanc. Prendre du macro, alors j'ai vu que tu avais du macro... Combien de vous ? Mets-moi un deux kilos. Deux petits kilos ? Ouais. Tu peux se les nettoie ? Euh, ouais, si tu veux, ça ne te permette pas ? Tu peux le mettre dans une petite caisse en bois, comme ça ? Ouais. Bah, Sandrine, c'est une amie depuis longue date, si je puis dire. Et donc, j'ai cherché mon poisson. Donc, selon l'arrivage, on prend ce qui arrive. Tu vois, il y a du macro en ce moment. Donc, voilà. Il y a de l'encorné. Moi, je peux en manger un comme ça. Ouais, tu le sais, ouais. Toi, t'adore ça. Ah, c'est super. Ça n'a pas de prix, ça. Plaisir simple de la vie. Ouais. Ça, ouais. Ça m'apporte tellement de choses pour moi, à nager dans l'eau fraîche froide, que mon corps, il a besoin, en fait. Moi, sur une traversée de la Manche, par exemple, je peux perdre 7 kilos en 21 heures. Et ce n'est pas de l'eau, c'est vraiment du gras. Et notre principal problème, nous, c'est la résistance au froid. Avant de parler d'effort. Votre corps est à 37 degrés, vous nagez dans une noix à 14, 15. Rien qu'en résistance statique, vous allez consommer beaucoup de calories. C'est des blous de mer. Avant leur long voyage, ils mangent énormément de poissons gras. En fait, moi, je n'ai rien inventé. J'ai fait du mimitisme. Ça paraît un peu fou d'extérieur. C'est du bon sens, c'est du bon sens, évidemment. On aime bien votre tour. Merci, madame Luc. À bientôt. Écoute. Bon courage. Et toi ? Oui, toi aussi. Merci. Ça va. Oui, ça va, ça va. Écoute, on est en pleine préparation de la saison. Oui, je me doute. Qu'est-ce que tu vas faire pour ce que tu as ? J'ai prévoit 50 heures de nage non-stop pour fin juin. Où ? Sur le continent américain. Alors, ça va ? Je vais manger du poisson aussi, toi ? C'est une vieille maison de pêcheurs. Il y a le poêle à bois, comme vous pouvez voir, mais il n'y a pas de chauffage vraiment dans la maison. Il est toujours en quête de résistance au froid quotidienne. Donc douche froide, pas de chauffage dans la maison, pas de chauffage dans la chambre, fenêtre ouverte. Moi, j'ai des exemples concrets de nageurs de très haut niveau américain et qui, au bout de quelques heures, arrêtent à cause de l'hypothermie. Alors que c'est les meilleurs nageurs au monde. J'ai fait des bains de froid, en fait, pour continuer. J'ai fait une expérience de nager par 1.4 en Islande il y a quelques mois, entre les icebergs et les phoques. C'est une autre discipline que j'aimerais bien faire aussi par la suite. Le stress s'intensifie quand la nuit arrive. Parce que tu n'as pas de pollution lumineuse. Les villes sont aux extrémités, donc tu n'as pas de lumière. Donc tu es vraiment dans le noir noir. Et il y a un message qui arrive à ce moment-là, qui est naturel. Remonte sur le bateau, il y a danger. Et si tu n'arrives pas à passer le cap, tu remontes sur le bateau. Tous tes sens se remettent en éveil, donc tu es beaucoup plus réceptif et sensible, si tu veux. Et c'est là où il faut trouver l'équilibre. Parce que si tu arrives à passer au-dessus de l'alerte du fil rouge, même quand tu es très fatigué au bout de 35 heures de nage, tu es enroulé, je peux dire. Tous les voyances sont mieux rouges. Tu es passé psychologiquement au-dessus. Donc il faut avoir, d'où l'importance d'avoir une très bonne équipe autour de toi, qui te connaît, qui sait de sortir de l'eau s'il faut sortir de l'eau. Moi je pense souvent à mon ami Nick Thomas, qui est malheureusement disparu il y a quelques années dans la traversée de la Manche. Mais je sais qu'il est toujours là avec moi dans des moments difficiles. Il m'envoie, il est toujours présent. C'est une famille un peu les nageurs de l'extrême. Il n'y a pas eu de traversée où je ne pense pas à lui. Donc voilà, il faut être dans l'acceptation du risque. Si tu n'as pas fait ce travail en amont psychologique, jamais tu sautes en pleine nuit. Allez. Ici, on est à la pointe d'autre, c'est un couloir d'énergie ici. Et là on va aller faire un petit spa naturel, un petit peu d'argile, si je puis dire. Ça fait partie intégrante de la préparation. Parce qu'on sollicite énormément l'organisme. Donc il faut bien récupérer, ça passe par une bonne alimentation, un bon sommeil, mais aussi se relâcher musculairement parlant. Et l'argile pour moi, ça a des bienfaits extraordinaires. Donc je fais plusieurs fois par semaine. À des endroits où je me sens vraiment en harmonie avec ce qui m'entoureux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux ici. C'est de sentir toutes ces énergies. Il n'y a rien qui vient encore interférer. Aujourd'hui, on est sous cloche de dons en permanence. Et c'est compliqué de pouvoir réfléchir dans ces conditions. En fait, c'est pour ça qu'ici, je me sens tellement libre et en phase avec moi-même que c'est que la créativité, elle est plus claire. Enfin, tout est plus clair. Moi, c'est la mer qui m'a vraiment sauvé. Aujourd'hui, on a tous des vies un peu différentes. Il y a des gens qui font un travail parce que ça, c'est juste d'un point de vue alimentaire, mais ils ne s'épanouissent pas dans ce qu'ils font. Quand on a tout perdu matériellement, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose finalement. Et en voyageant, c'est un aperçu encore plus parce que les gens les plus heureux, c'est ceux qui n'ont pas grand-chose matériellement. Et donc aujourd'hui, on est un peu esclaves de tout ce matériel parce qu'on a attribué la réussite au matériel. Et on a 80% des choses qui ne savent rien. Donc l'essentiel, c'est d'avoir du temps, du temps à soi pour faire ce qu'on aime. Et après, les connexions vont se faire parce que vous allez attirer des gens positifs, passionnés. Et il y a une synergie qui va se créer. Et là, vous allez pouvoir vous lancer dans votre projet ou pouvoir voir le côté financier aussi qui va venir naturellement. Mais si vous allez faire des choses pour l'argent, ça va être très compliqué. Faites les choses avec passion, avec le cœur. Et entourez-vous des gens positifs parce qu'on a tous cette petite voix intérieure, ce ressenti, des gens qu'on croise, qu'on n'a pas forcément d'affinités. Ne perdez pas de temps avec ces gens-là. Écoutez vous, vous-même, qui vous connaît mieux que vous-même. Donc ça, c'est important de faire les choses de sensation, le ressenti. Moi, personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada